En janvier 2019, la police espagnole a reçu un message perturbant. Une mère de 27 ans de deux enfants avait disparu sans laisser de traces. Selon le témoignage de son époux, elle est sortie de la maison après une forte dispute et n'est pas revenue. Mais ce n'était que le début de l'histoire, car au cours de l'enquête, des faits alarmants et cruellement alarmants ont été révélés. Ramina Nunez Rodriguez est née en 1990 dans un petit village du Paraguay. Elle était la fille de Myriam Rodriguez et d'un homme dont aucune information n'a pu être trouvée. La vie dans sa famille n'était pas facile, car ils étaient pauvres. Malgré cela, Myriam a réussi à fournir une éducation décente à ses filles, Ramina et sa sœur cadette. Dans leur maison, divers inconvénients et difficultés survenaient fréquemment. Par conséquent, lorsque Ramina est devenue adolescente, elle a décidé de ne pas rester les bras croisés. Elle a commencé à travailler pour aider financièrement sa mère et alléger les soucis de la famille. Lorsque Ramina a atteint 18 ans, elle est devenue mère. Elle a nommé son fils Lucas, le père de l'enfant. Christian n'a pas été celui que Ramina espérait pour fonder une famille, et ils se sont séparés. Avec la naissance de son fils, Ramina a commencé à penser sérieusement à l'avenir. Au Paraguay, l'argent n'était jamais suffisant. Et maintenant, elle devait prendre soin non seulement d'elle-même, mais aussi de Lucas. Ramina a décidé que quelque chose devait changer. Elle a contacté sa tante, qui vivait en Espagne, et celle-ci lui a proposé de venir chez elle. Ramina a vu cela comme une opportunité pour une vie meilleure pour elle et son fils. En l'an 2010, pleine d'espoir et de rêve, Ramina fit ses valises et se dirigea vers l'Espagne. Elle rêvait de trouver quelque chose de nouveau et de bon pour elle-même. Elle laissa son fils avec sa mère afin de pouvoir s'établir tranquillement dans le nouveau lieu. En Espagne, elle emménagea chez des parents, sa tante et son cousin, et commença à chercher du travail immédiatement. Son principal objectif était de gagner autant d'argent que possible pour pouvoir rapidement amener son fils auprès d'elle. A la surprise de Ramina, elle tomba à nouveau amoureuse. Tout a commencé lorsqu'elle rencontra un homme d'Équateur. Il travaillait dans la construction, tout comme elle, et était venu en Espagne en quête d'une vie meilleure. Au début, tout se passait à merveille. Ramina eut même un deuxième enfant, mais avec le temps, quelque chose s'est mal passé, et elle et son partenaire se disputaient souvent. Finalement, finalement, ils décidèrent qu'il serait mieux de se séparer. Ramina resta en Espagne après avoir donné naissance à un autre enfant, et après une autre relation ratée, elle ne savait pas quoi faire, mais était sûre qu'elle voulait rester dans CEPI. Par conséquent, elle commença à louer un appartement avec une amie, afin de réduire les dépenses d'une manière ou d'une autre. Elle venait à peine de surmonter la deuxième séparation. Lorsqu'elle dut faire face à un défi encore plus grave, on lui diagnostiqua un cancer. Ce fut un véritable choc pour elle. Elle passa plusieurs mois en clinique, se soumettant à un traitement difficile, qui heureusement fut couronné de succès. Ramina surmonta la maladie, mais le traitement laissa des marques. Elle perdit une partie de ses cheveux. Néanmoins, elle trouva un moyen de bien paraître, en utilisant des perruques et des extensions de cheveux, et continua à sourire, comme toujours. Après sa guérison, Ramina a ressenti qu'il était temps de changer quelque chose dans sa vie. Elle était prête à recommencer, pas seulement au travail, mais aussi dans sa vie personnelle. Elle gardait encore l'espoir de trouver le véritable amour. Un jour de printemps de l'année 2017, Ramina rencontra Raoul Dias Chacon lors d'une fête et ressentit immédiatement une forte attraction pour lui. Raoul avait 14 ans de plus qu'elle, avait déjà deux filles d'un mariage précédent et travaillait comme ingénieur dans le domaine des technologies énergétiques. Ramina était impressionnée par cet homme, et ne cessaie de parler de lui à ses amis. Raoul semblait également ne pas lui être indifférent. Il lui faisait des surprises, lui offrait des fleurs et des cadeaux, était toujours tendre et attentionnée. Bientôt, Ramina commença à rêver d'un avenir ensemble avec Raoul. Ramina était pleine d'espoir et de joie, car elle croyait avoir finalement trouvé son véritable amour. Elle rêvait d'une vie de famille avec ses deux enfants et Raoul. Mais tout le monde ne partageait pas son enthousiasme. Ses amis étaient sceptiques quant à la différence d'âge entre Ramina et Raoul et sentaient que quelque chose n'allait pas chez lui. D'autre part, Raoul ne se souciait pas de l'opinion de l'entourage de Ramina. Il était sûr de ses sentiments et voulait en faire son épouse. Leur relation a progressé rapidement et au début de l'été 2018, ils décidèrent de commencer une vie ensemble. Ils choisirent Lanzarota, un lieu aux paysages magnifiques et aux maisons luxueuses, et s'installèrent dans l'une de ces esmes dans la ville de Costa Gessa. Raoul promit beaucoup de choses à Ramina en déménageant dans la nouvelle maison. Il dit qu'il prendrait soin d'elle comme si elle était la chose la plus importante de sa vie et qu'il formerait une véritable famille avec les enfants. Raoul l'a convainqui de se marier avec lui et suggéra de vivre d'abord tous les deux seuls pour mieux se connaître. Ramina était d'accord avec son idée. Elle décida d'emmener son fils Kadé chez sa mère au Paraguay, où se trouvait déjà son fils aîné. Quand Ramina revenait au Paraguay le 19 août, sa mère a remarqué plusieurs étrangetés. Parmi elles, un bandage autour du cou de sa fille. Aux questions sur sa fonction, Ramina a répondu qu'elle souffrait de douleur au dos. Peu de temps avant cela, juste quelques jours avant son mariage, qui a eu lieu le 10 août, Ramina a vécu un incident désagréable. Ce jour-là, alors qu'ils étaient à Lanzarot, elle a dû faire face au comportement indigne de son mari Raoul. Il a levé la main sur elle, ce qui aurait pu servir d'avertissement sur le danger de son mariage avec lui. Cependant, malgré cela, Ramina a décidé de continuer la relation. Raoul, essayant de se racheter, lui a offert quelques bouquets de fleurs et a promis de ne plus répéter ses actions. Finalement, Ramina n'a pas contacté la police et ils ont continué à préparer le mariage. La mère, observant sa fille Ramina, remarque des échymoses que la jeune fille essaie de cacher soigneusement, tentant de les expliquer par un coup accidentel contre une table. Bientôt, Ramina informe sa mère que son mari a voulu qu'elle passe plus de temps avec sa famille au Paraguay, bien qu'ils viennent de se marier. La femme pense que c'est un geste attentionné de la part de son gendre, surtout compte tenu du coût du billet. Cependant, elle ne soupçonne pas que Ramina a emprunté l'argent pour le billet à sa petite sœur. Le retour en Espagne signifie pour Ramina le retour à une vie loin du conte de fées dont elle rêvait. Son mari Raoul est profondément impliqué dans des substances interdites, utilisant la force physique, transformant sa vie en un véritable cauchemar. La vie de Ramina a radicalement changé. Elle, connue pour son énergie et son optimisme, est devenue constamment tendue et secrète. La raison en est le comportement systématiquement mauvais de la part de son mari Raoul, qui aggravait leur relation de jour en jour davantage. La peur de son mari et de sa possible agression a poussé Ramina à chercher du soutien auprès d'amis. Elle a partagé avec eux ses craintes, exprimant son inquiétude pour sa vie en danger. Le 19 décembre, ce qu'elle craignait tant est arrivé. Après un autre incident bruyant, où Raoul a utilisé la force physique, Ramina, avec des échymoses, ressentant une douleur aiguë aux côtes, a cherché de l'aide médicale. Mais avant que les médecins puissent l'aider, Raoul est arrivé à l'hôpital. Il a convaincu Ramina de rentrer à la maison, refusant l'aide médicale nécessaire. Cette décision s'est avérée fatale et a finalement conduit à des conséquences tragiques pour Ramina. Le chemin de vie de Ramina, initialement rempli de joie et d'énergie, s'est progressivement transformé en un chemin de souffrance et de désespoir, se terminant par une tragédie, due à une soumission inconditionnelle à un mari cruel et despote. Le soir du 30 et 5 décembre, une conversation a eu lieu entre Ramina et ses parents au téléphone. Ils ont discuté des plans pour les prochains jours, décidant de se reparler le 1er janvier. Mais quand le nouveau jour est arrivé, Ramina n'a pas répondu à plusieurs appels de sa mère. Inquiète, la mère a tenté de contacter son gendre, mais lui aussi est resté silencieux. L'inquiétude de la mère ne faisait que croître de jour en jour. Le 7 janvier 2019, la mère a finalement pu parler avec Raoul. L'homme a partagé qu'il y avait eu un conflit entre lui et Alina la nuit du Nouvel An. Alina a demandé à Raoul 5000 euros pour le transfert de ses enfants en Espagne, mais il a refusé, citant son incapacité, ce qui a été la cause de leur dispute. Raoul est parti de la maison pour éviter d'autres désaccords. À son retour, il a découvert que Ramina était partie, emportant avec elle 200 euros, ses vêtements, ainsi que son téléphone portable et celui de Raoul. Raoul a tenté de rassurer la mère de Ramina, assurant que CE n'était pas la première fois que Ramina partait pendant une dispute et qu'elle reviendrait bientôt, s'excusant comme par le passé. Cependant, la famille de Ramina était mécontente de cette explication et a insisté pour que Raoul informe la police de sa disparition. Le 8 janvier, Raoul s'est adressé à la garde civile pour signaler la disparition de sa femme Ramina, exposant également les détails de la disparition de sa femme. Selon Raoul, une dispute a éclaté entre eux à la veille du Nouvel An, à la suite de laquelle ils se sont séparés et Ramina est partie de la maison. À son retour à la maison le 1er janvier, il a découvert que sa femme Ramina avait disparu, ainsi que l'argent, les vêtements et son téléphone. Raoul a supposé qu'elle était partie quelques jours pour se calmer et réfléchir à CE qui s'était passé, car cela s'était déjà produit auparavant, donc il n'était pas pressé d'informer les autorités. Cependant, lors de l'interrogatoire, son comportement a semblé suspect au policier et a suscité des doutes sur son récit. Réalisant qu'il était devenu l'objet de l'attention de l'enquête, Raoul a décidé de donner une interview aux médias, où il s'est présenté comme un homme attentionné et inquiet pour le sort de sa femme. Cette tentative de renforcer son image a suscité encore plus de soupçons chez les forces de l'ordre. L'enquête sur la disparition de la femme a conduit la police à des découvertes inattendues sur son mariage. Initialement, il était supposé qu'elle aurait pu partir à Madrid ou Valence, où elle avait des connaissances. Cependant, il s'est rapidement avéré que sa disparition était liée à son mari. Les proches et amis affirmaient que l'homme était d'une manière ou d'une autre impliqué dans sa disparition étrange. La police, après une enquête approfondie, a découvert des signes de violence physique dans la relation du couple. En particulier, il a été révélé que la femme avait déposé une plainte pour maltraitance le 8 août 2018, qu'elle a rapidement retiré. De plus, un autre incident s'est produit trois jours avant sa disparition. Ainsi, la version selon laquelle elle était partie de son propre gré a rapidement perdu de sa pertinence. Plusieurs mois avant la disparition de Ramina, Raoul, selon des connaissances, insista pour envoyer son plus jeune fils au Paraguay, prétendant vouloir passer du temps seul à deux. Ce fait a également attiré l'attention des enquêteurs. De plus, pendant l'enquête, des messages de Ramina à ses amis ont été trouvés dans lesquels elle affirmait avoir été attaquée par Raoul. Dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Ramina, la garde civile a surveillé de près son mari Raoul. Il a éveillé des soupçons parmi les enquêteurs car il n'a signalé sa disparition que sept jours après. Raoul, qui était déjà devenu le principal suspect, n'a pas pu être arrêté faute de preuves convaincantes. Pour cette raison, afin de rassembler plus de preuves, les autorités ont décidé d'écouter ces conversations téléphoniques en secret. Pendant plusieurs jours, tous les appels téléphoniques de Raoul ont été minutieusement examinés, mais rien n'indiquait sa participation à la disparition de sa femme. Cependant, le 13 janvier, un appel a significativement changé le cours de l'enquête et a généré des soupçons parmi les enquêteurs. Dans un état de panique, Raoul a cherché conseil auprès de son cousin qui travaillait dans la police, lui racontant en détail les événements survenus la nuit du Nouvel An avec Ramina. En racontant sa version des faits, il a mentionné que, la veille du Nouvel An, alors qu'ils célébraient, ils ont bu ensemble. Soudain, Ramina a commencé à lui crier dessus, exigeant de l'argent pour transporter ses enfants depuis le Paraguay. Le refus de Raoul a conduit à une dispute entre eux et la situation a commencé à s'envenimer. Pour éviter une détérioration plus importante des circonstances, il a décidé de quitter la maison, mais son retour après une heure a abouti à un choc. Il a trouvé Ramina inconsciente dans la salle de bain. Les tentatives des tentatives désespérées de Raoul pour la réanimer ont été vaines et il s'est rendu compte qu'elle avait cessé de respirer. Effrayé à l'idée que la police puisse le soupçonner du crime, il a décidé d'éliminer les preuves de l'incident, mais sa première tentative de brûler toutes les preuves au barbecue a échoué. Malgré de longues heures de tentatives, il n'a pas réussi à cacher les traces. Alors, Raoul a conçu un autre plan. Il a réparti les preuves dans différents sacs et les a placés dans la machine à laver. Le 3 janvier, Raoul s'est dirigé vers une zone reculée de l'île pour se débarrasser des sacs contenant les preuves en mer, utilisant une voiture louée. Après avoir appris ce qui s'était passé, son frère lui a conseillé de se rendre aux autorités. Cependant, Raoul a rejeté cette idée, argant que cela ne comptait plus puisque les événements étaient allés trop loin. A la mi-janvier, Raoul a été arrêté dans son propre appartement car la police avait des preuves irréfutables de son implication dans le crime. L'enregistrement d'une conversation qui lui a été présentée a servi de base pour changer son récit initial sur la mort de sa femme. Raoul a insisté sur le fait qu'en rentrant à la maison après une dispute animée, il a trouvé Ramina déjà sans signe de vie. Il a supposé que la cause de sa mort était les substances interdites trouvées sur les lieux. De plus, Raoul a avoué avoir détruit toutes les preuves possibles de sa présence, indiquant les endroits où il s'en était débarrassé. Cependant, la version présentée par Raoul a généré de la méfiance parmi les enquêteurs. Des membres de la famille et des témoins qui connaissaient Ramina ont affirmé à l'unanimité qu'elle n'avait jamais été en contact avec des substances illégales et n'était pas incline à se faire du mal. Utilisant les coordonnées fournies par Raoul, la garde civile a organisé une recherche étendue en mer. Pendant trois jours, avec l'aide d'hélicoptères et d'une équipe de plongeurs, toutes les zones indiquées ont été minutieusement inspectées mais aucune preuve n'a été trouvée. Cela n'a fait que renforcer les soupçons que l'histoire de Raoul était une invention. A la veille du procès, tenu le 16 janvier, Raoul a été présenté devant le tribunal. Il a été accusé de plusieurs chefs d'accusation. Au début de son témoignage, il a affirmé ne pas savoir où se trouvait Ramina. Cependant, il a plus tard avoué avoir détruit toutes les preuves liées à l'affaire, bien qu'il ait nié avoir commis le crime. Selon lui, il l'a trouvé déjà sans signe de vie et, craignant d'être accusé, a décidé de se débarrasser du corps. Ces circonstances ont convaincu le juge de la nécessité de sa détention car il y avait des raisons suffisantes pour soupçonner sa participation au crime. Le lendemain de l'arrestation de Raoul, le 17 janvier, les enquêteurs ont décidé de cesser la recherche sur la côte en raison de doute sur la véracité de son témoignage. Ils ont concentré leur attention sur l'examen détaillé de chaque mouvement de Raoul et ont cherché des preuves dans sa maison. Lors de la fouille du domicile familial, ils ont trouvé des preuves de essais-achats suspects, incluant de la peinture et de la soude caustique, effectuées du 2 au 6 janvier. Ces détails ont augmenté les soupçons, surtout considérant que Raoul avait loué une voiture pendant CSDAT parcourant plus de 1000 km. Dans le coffre de la voiture louée, grâce au travail d'un chien spécialisé, des traces d'ADN ont été trouvées, indiquant son utilisation pour transporter son épouse. Lors d'une fouille détaillée de la maison des époux, les enquêteurs ont découvert des indices biologiques dans différents coins du logement, dans la douche, la chambre à coucher et sur une couverture. De plus, des signes de présence, des lentilles de contact éparpillées et des fossiles dans toute la maison ont été trouvées, suggérant une lutte avant l'événement. Après cela, les enquêteurs ont repris la recherche d'indices, mais malgré tous les efforts, aucun résultat n'a suivi. Cependant, ils gardaient un optimisme lié au résultat de l'analyse de l'Institut de médecine légale. L'objet trouvé par un touriste sur la plage de Las Coucharas à Costa Teguise, à seulement quelques kilomètres de la maison de Ramina et de son mari, a été analysé. L'homme, qui l'a trouvé le 5 janvier, l'a d'abord pris pour une partie d'un dauphin et ne l'a pas pris au sérieux jusqu'à ce qu'il entend parler de ce qui est arrivé à Ramina. Reconnaissant l'importance potentielle de sa découverte, il a contacté la garde civile. Le 21 février, l'enquête a confirmé la connexion de la découverte avec l'affaire Ramina. Dans le cadre du procès, l'accusation a présenté un résumé des événements basés sur les dires de l'accusé Raoul. Selon leur version, au début de la nouvelle année, dont l'heure exacte n'a pas été établie, Raoul a effectué des actions envers Ramina. Cependant, les détails de ces 16 événements sont restés flous. Par la suite, Raoul a élaboré une stratégie pour éliminer les éléments. Comme l'ont souligné les enquêteurs, il a commencé sa préparation dans l'une des chambres supérieures de son logement. Ensuite, pendant plusieurs heures, il a éliminé des éléments en utilisant un barbecue. Le troisième jour de janvier, Raoul a loué une voiture avec laquelle il a parcouru plus de 1000 km en plusieurs jours, essayant de trouver un endroit approprié pour retirer les éléments restants. Le point culminant de la longue enquête est survenu à la fin de l'année, lorsque le tribunal a finalement terminé l'examen de tous les détails de l'affaire Raoul. Néanmoins, le début des audiences judiciaires a été reporté pour plusieurs raisons. La première et principale était une situation de crise sanitaire mondiale qui a considérablement ralenti le processus. De plus, il y a eu un changement du juge chargé de l'affaire et l'accusé a changé d'avocat à plusieurs reprises. Le procès tant attendu a commencé le 2 juin 2023, après toutes les procédures bureaucratiques. Raoul, qui pendant 4 ans a insisté sur le fait qu'il avait trouvé Ramina immobile et avait caché les preuves en raison d'un fort émotion, a admis sa responsabilité au début de la séance. Il a expliqué que l'acte avait été commis tôt le matin du 1er janvier 2015. Lors de l'audience tenue le 6 juin, les témoignages des experts médicaux légaux ont joué un rôle clé. Ils ont remis en question la véracité des paroles de l'accusé concernant ses actions après l'événement contre Ramina. Les experts ont souligné qu'il n'était pas possible d'affirmer avec certitude si ces paroles étaient vraies. Ils ont supposé que la température du barbecue mentionnée par l'accusé ne pouvait pas atteindre 350 degrés. Ce qui laisse des doutes sur la possibilité de neutraliser complètement les indices. De plus, les experts ont soigneusement analysé les détails fournis par Raoul sur la commission de l'événement. Ils ont évalué de manière critique chaque aspect de son récit, ce qui les a amenés à la conclusion que le témoignage de l'accusé n'était pas fiable. Le 9 juin 2023, le tribunal de dernière instance a rendu sa décision sur l'affaire Raoul Diaz. Pour le Saz involontaire commis, il a été condamné à 12 ans et 6 mois. En outre, pour négligence envers son épouse, il a été condamné à 1 an et 9 mois supplémentaires. Pour l'événement à l'hôtel à Lanzarote, 6 mois ont été ajoutés à Raoul. De plus, pour une série d'autres écarts, il a été condamné à 1 an supplémentaire. Ainsi, la durée totale de son épreuve a été de 15 ans, 9 mois et 4 jours. En annonçant la décision, le juge a particulièrement souligné la capacité de Raoul à protéger des preuves. Il a également été noté que Diaz a reconnu sa tendance à la confiance, ce qui conduisait à des conflits. À la fin du procès, Raoul a été envoyé dans un établissement correctionnel pour purger son épreuve. La Création